Allô à tout le monde ! Moi, c'est Tina. J'ai 16 ans et j'ai vécu dans... euh... 16 villes. Tous les ans, ma maman et moi, on déménage dans un nouvel endroit. Quand j'étais petite, je pensais que c'était une sorte de jeu. Mais plus je vieillissais, plus j'avais de questions. Après tout, maman faisait comme si elle était une sorte d'agent secret. Par exemple, elle ne disait jamais nos vrais noms à nos voisins. Pourquoi on déménage encore ? Pourquoi on cache nos noms ? La police nous cherche, pourquoi ? Ma chérie, assez de questions, j'ai mal à la tête. Mais je veux savoir ! Maman a ramassé mon cochon en peluche. D'ailleurs, laisse un like si t'aimes bien Gravity Falls aussi. D'accord, voici l'histoire. Quand tu étais petite, tu as volé ce jouet dans un magasin. C'est pour ça que la police te cherche et qu'on doit se cacher. Je pensais que les adultes ne mentaient pas. C'est la vérité. Tu es sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Bien sûr, elle rigolait. Après tout, c'était mon père qui m'avait donné ce jouet. C'est tout ce que je savais sur lui d'ailleurs. Je ne m'avais pas vu depuis que j'étais bébé. On déménageait tellement souvent que j'essayais de ne pas m'attacher aux gens. Je savais qu'on devrait se séparer bientôt et je ne voulais pas être triste. Donc pendant longtemps, Dandino était mon seul ami. On prenait le thé et on volait des bonbons à maman. Tina, tu as mangé tous les bonbons qu'on avait ? Tu veux avoir mal au ventre ? Euh, non, c'était Dandino. Mais en grandissant, j'ai réalisé que je voulais avoir de vrais amis. Je rêvais d'avoir des fêtes et de sortir avec quelqu'un, comme une adolescente normale. Je voulais aussi poster des selfies et avoir une tonne de likes. Mais ma mère m'interdisait d'avoir des réseaux sociaux. Rappelle-toi, Tina. Ne poste jamais tes photos. Pourquoi ? Promets-moi juste que tu feras ce que je dis. D'accord, je te le promets. Un jour, on devait encore déménager. D'habitude, maman me disait où on allait. Mais cette fois, elle n'a rien dévoilé. Allez, maman, où est-ce qu'on va ? Tu vas adorer, je te le promets. Et elle avait raison. On a déménagé à Roulement de Tambour, Hawaï. Notre nouvelle maison était magnifique. Et Lilo aussi. Oh ! Waouh, Dandino, je rêve, là. Notre maison m'avait l'air magique et spéciale. J'ai fait un très bon pressentiment dessus. J'étais sûre que bientôt, ma vie serait bouleversée. Mais pas de spoiler. Continuez à regarder pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Dès qu'on avait acheté des meubles pour notre nouvelle maison, maman a commencé à chercher du travail. Pendant ce temps-là, j'ai décidé de me promener un peu sur l'île. Je suis allée à la plage et j'y ai vu un groupe bruyant de le coup. Ils s'amusaient et surfaient. Je me suis assise sur le côté et je les ai regardées pleines d'envie. À ma grande surprise, une belle-fille est venue vers moi et m'a souri. Allô ? Pourquoi t'es assise là toute seule ? Eh bien, je viens d'emménager ici et je ne connais encore personne. J'ai appris que la fille s'appelait Moana. Elle était très gentille et elle m'a présentée à ses amis et à Ban, son copain. Il m'a souri et j'étais ensorcelée par sa beauté. Ressaisis-toi, Tina ! Je ne pouvais pas tomber amoureuse du copain de quelqu'un d'autre. On a traîné pendant un moment. Puis ils m'ont suggéré d'essayer de surfer. Vous êtes fous, je suis tellement maladroite que je n'arrête pas de me casser la binette. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. T'as de la chance, on est de très bons profs. Apparemment, Moana et Ban étaient des champions locaux de surf en tandem. Ils surfaient sur la même planche tout en faisant des tours artistiques. Mais vous êtes incroyables ! Il y a une compétition bientôt. Tu peux venir nous encourager ? J'étais impressionnée et j'ai décidé d'essayer aussi. Au début, je me sentais comme un chaton effrayée. Mais mes nouveaux potes m'ont donné plein de conseils et bientôt, j'étais beaucoup plus confiante. Tu t'en sors très bien pour une débutante, Tina. À partir de ce jour-là, on a commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Ban et Moana sont devenus mes premiers amis. J'adorais traîner avec eux. J'avais peur qu'un jour terrible, maman me dise qu'on devrait repartir. Chérie, je vois que quelque chose te tracasse. Comment tu sais ? Eh bien, tout d'abord, ça fait une demi-heure que tu essaies de manger ta soupe avec une fourchette. Et deuxièmement, je suis ta mère. Je sens tout. Du coup, je lui ai dit que j'en avais marre de bouger. J'avais enfin des amis et je voulais rester ici pour toujours. Je vois, chérie. Si tu fais attention et que tu publies tes photos nulle part, on n'aura plus à déménager. Maman, dis-moi honnêtement, c'est quoi la vraie raison pour laquelle on se cache ? Je ne suis plus une enfant et je veux connaître la vérité. Elle a poussé un gros soupir et elle a convenu qu'il était temps pour moi de tout découvrir. Ton père n'est pas juste parti, comme je te l'avais dit. C'était un criminel. Il a volé des bijoux avec un complice. Certains bijoux n'ont jamais été trouvés. Ton père est allé en prison, mais son complice n'a pas encore été arrêté. Ce scélérat nous traque parce qu'il pense qu'on cache les bijoux volés par ton père. On doit être prudent pour qu'il ne nous trouve pas. Je n'avais pas les mots pour expliquer ce que je ressentais. La colère, le ressentiment. Déception. C'est pour ça qu'on déménageait autant. Maintenant, je comprenais mieux. Je n'étais pas énervée contre ma mère pour avoir caché la vérité pendant aussi longtemps. Après tout, elle essayait juste de me protéger. J'ai décidé que je ne laisserai pas cette nouvelle gâcher ma vie. J'ai donc continué à traîner avec Moana et Ban, à étudier la culture hawaïenne et à travailler sur mes compétences de surf. Je m'améliorais de jour en jour. Malheureusement, je devais cacher beaucoup de choses à mes amis. Un jour, on a construit un château de sable incroyable sur la plage. Viens, on prend un selfie avec. On aura plein de likes. Non, 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 non. Allez-y, mais je ne veux pas moi. Je ne suis pas photogénique. Ce n'est pas vrai, Tina. Tu es très belle. La façon dont il m'a dit ça m'a tendu. Ban flirtait avec moi. J'espère que je me trompe. Le lendemain matin, il m'a appelée paniquée et il m'a dit que Moana était tombée et qu'elle s'était fait une entorse à la cheville. Oh non, elle va bien ? Oui, mais elle ne peut pas faire de sport pour l'instant. Et on a bientôt une compétition. Attends une minute. Tina, t'es devenue super forte en vrai. Tu pourrais surfer avec moi au lieu de Moana ? Je ne suis pas sûre. Elle ne sera pas énervée ? Crois-moi, elle sera beaucoup plus énervée si on ne participe pas du tout. J'ai appelé Moana et je lui ai demandé si elle était d'accord avec ça. Vas-y, baby, tu peux le faire. Je viendrai vous encourager. Comme Moana s'en fichait, on a commencé à s'entraîner avec Ban. Pendant que Moana nous observait depuis le rivage. Plus je passais du temps avec Ban, plus on se rapprochait. Il était tellement beau. Pourtant, je ne le traitais que comme un ami. Mais des fois, Ban allait un peu trop loin et flirtait avec moi. J'aime ta façon dont tes cheveux brillent dans les rayons de soleil couchant. Ça te dérange si je te raccompagne ? Euh, je pense que ça va aller. Tu devrais aller voir Moana. Tu te souviens que t'as une copine, n'est-ce pas ? Je voulais juste t'aider à porter la planche. Ça va aller. Je me suis enfin éloignée de lui. J'ai décidé d'avoir une discussion sérieuse avec lui après la compétition. Pour l'instant, je me concentrais sur le fait de m'y préparer. Bientôt, Moana commençait à se douter de quelque chose. Elle essayait de rester calme, mais je voyais qu'elle était jalouse. Le jour de la compétition, elle est venue me souhaiter bonne chance et elle m'a demandé si je sortais avec Ban. Quoi ? Bien sûr que non ! Vous êtes amie ? Je ne viendrai pas me mettre entre vous. Merci, j'avais besoin d'entendre ça. C'est juste que vous étiez toujours ensemble ces derniers temps. J'étais un peu jalouse. J'ai convaincu mon amie qu'elle n'avait rien à craindre et je me suis dirigée vers la plage. Mon travail acharné a porté ses fruits. Ban et moi avons fait du bon travail et on a gagné l'un des prix. Trop cool ! C'était la meilleure chose qui m'était jamais arrivée. Pendant la cérémonie de remise des prix, Ban m'a soudainement serrée dans ses bras. Tina, merci de faire ça pour Moana. Avec ces mots, il m'a soudainement embrassée sur la joue. J'étais choquée. Je voulais lui dire que c'était inacceptable mais à ce moment-là, les journalistes ont commencé à filmer la cérémonie de remise des prix. Un blogueur a même voulu filmer un Reels avec nous pour sa chaîne. J'ai dû m'enfuir ! Je n'avais pas d'autre choix que de rester Miss Incognito pour le reste de ma vie à cause des choses que mon père avait faites. Quelques jours plus tard, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'étais sur le point d'aller en cours quand j'ai vu une nouvelle planche de surf enveloppée comme un cadeau sur notre Porsche. Qui c'est qui a laissé ça là ? J'ai demandé à ma mère si c'était elle. Non chérie, je n'ai pas l'argent pour t'acheter des cadeaux aussi chers. Peut-être que tu as un admirateur secret ? Un quoi secret ? Oh non, c'était Ban ? Je devais vraiment aller lui parler. Après les cours, je suis allée à la plage pour discuter sérieusement avec Ban. Il jouait avec sa planche. J'étais sur le point de m'approcher de lui quand Moana m'a soudainement barré la route. Tu essaies de me voler mon mec ? Non, je t'ai dit qu'il n'y avait rien entre nous. Tu penses vraiment que je suis stupide à ce point-là ? Je n'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Je n'aurais jamais dû te parler. Ne t'approche plus de nous. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Je pensais qu'on avait déjà tout réglé avant la compétition. J'ai décidé de ne pas discuter avec elle et je suis rentrée chez moi. Je préférais arrêter d'être leur amie plutôt que de voir Ban et Moana se battre pour moi. Donc les jours qui ont suivi, je n'ai pas quitté la maison et je n'ai répondu à aucun des textos de Ban. Mais il ne m'a pas laissée tranquille. Tous les matins, je trouvais de nouveaux cadeaux sur le Porsche. Des bijoux, des bonbons. Et un jour, j'ai une boîte avec une robe magnifique dedans ainsi qu'une note disant « Je pense toujours à toi ». Oh, mais j'en avais marre de lui ! J'ai déchiré la note. Puis j'ai vu une voiture suspecte avec des vitres teintées s'éloigner de notre maison. Ban m'espionnait maintenant. C'est tout, je n'allais plus supporter tout ça. Ce soir-là, j'ai pris tous ces cadeaux et je me suis dirigée vers la plage. Ban prenait un bain de soleil à côté de Moana. « Prends-les ! Je n'ai besoin de rien de toi ! » « Si tu tiens à Moana, arrête de flirter avec moi dans son dos ! » « Quoi ? Je le savais, espèce de traître ! » Moana regardait son copain et elle s'est enfuie. Ban m'a regardée abasourdie. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Demande à ta conscience ! » « Ah mais non, t'en as pas ! » « Je suis partie en courant, moi aussi, laissant Ban seule. » Ça faisait un moment que je n'avais pas été aussi malheureuse. Je venais de me trouver des amis et maintenant, j'avais tout perdu. « C'est juste nous deux encore, tant te dis-nous. » Un soir, maman était au travail quand j'ai pris mon cochon jouet et je me suis dirigée vers la plage. Là, je me suis assise sur le sable pour profiter du cocher de soleil. Moana est venue s'asseoir à côté de moi. « Salut ! Je suis désolée d'avoir mis la faute sur toi pour tout. C'est Ban qui était un traître, pas toi. C'est juste que quand j'ai vu la photo de lui en train de t'embrasser, je suis devenue folle de jalousie. » « Attends, quelle photo ? » « Mon amie a sorti son téléphone et elle m'a montré un article sur la compétition. » Un des journalistes avait pris une photo de Ban qui m'embrassait pendant la cérémonie de remise des prix. Mon nom était écrit à côté en grosses lettres. Mon cœur a coulé. Combien de personnes ont vu cet article ? J'ai dit à Moana que je devais y aller. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit que ma photo avait été publiée en ligne. « Oh non ! » « Chérie, rentre tout de suite et n'ouvre la porte à personne. » « J'appelle la police et je viens de chercher. » J'attrapais mon cochon-jouet et je me suis dépêchée de rentrer. Mais c'est là que cette voiture suspecte, au vitre teinté, s'est arrêtée juste devant moi. Alors, c'était qui exactement ? J'étais sûre que c'était Ban. Puis je me suis rendue compte que le gars dont ma mère et moi avions passé tant de temps à nous cacher pouvait être dans cette voiture. C'était tellement évident maintenant que j'y pensais. Il a dû nous trouver en voyant cette photo. Heureusement, j'ai vu un flic marcher dans la rue. J'étais sur le point de courir vers lui mais un homme étrange et soudainement sorti de la voiture et m'a dit de ne pas bouger. Euh, il pensait qu'on était dans un film ou quoi ? « Tina, éloigne-toi de ce flic, c'est un faux ! » « Et qui êtes-vous ? » « Ne l'écoute pas, fille. » « Je vais t'aider. » « J'avais la tête qui tournait. » « Il se passait quoi, là ? » « Tina, crois-moi, je suis ton père ! » « Ce flic était mon complice. » « C'est quoi ce bordel ? » « Je me suis figée sur place et j'ai laissé tomber Dandinou. » Le flic a ramassé le jouet et il s'est enfui en riant comme une sorte de méchant. J'ai entendu les sirènes de police. Les flics ont rattrapé ce criminel déguisé et ils l'ont arrêté. Maman est sortie de la voiture et elle a couru vers moi. Quand elle a vu papa, elle est devenue pâle. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » J'ai été libérée il y a un mois. Mais je ne pouvais pas vous trouver jusqu'à ce que je vois un article sur notre fille qui gagne une compétition de surf. J'ai pris l'avion tout de suite. Mais j'avais trop peur de vous parler. Au lieu de ça, j'ai laissé des cadeaux à Tina. Je voulais qu'elle sache que je ne l'avais jamais oublié. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Si c'était mon père qui avait envoyé tous ces cadeaux, est-ce que j'avais accusé Ban, justement ? Puis, un vrai policier est venu nous voir. Et il nous a dit que le criminel nous avait aussi trouvés à cause de cet article stupide, apparemment. Puis, il m'a rendu mon jouet. Pourquoi il m'a volé d'Andino ? Il savait que j'avais caché un diamant cher dans ton jouet. C'est ce qu'il cherchait depuis tout ce temps. Avec maman, on s'est regardé abasourdi. J'ai demandé à papa pourquoi il avait fait ça. Je ne voulais pas que ma fille ait besoin de demander quoi que ce soit. J'ai caché le diamant en espérant qu'un jour, il vous aiderait. Tu crois que j'ai éclaté en pleurant et que je l'ai serré dans mes bras ? Non. Ces mots m'ont fait bouillir de rage. Je n'ai pas besoin d'un diamant volé. Tu sais ce dont j'avais vraiment besoin ? Une vie normale. À cause de toi, on devait déménager tout le temps avec maman. Alors non, je ne te pardonne pas. La police a emmené papa pour l'interroger une dernière fois. Il a été puni à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas si grave. Ils ont pris le diamant de Dandino et ils m'ont rendu mon ami en peluche. J'ai raconté tout ce qui s'était passé à Ban et Moana. Tina, on s'est parlé et on s'est réconciliés. Tina, j'aime Moana. Tu étais seule et j'essayais juste d'être gentille. Je sais que tu pensais que je flirtais avec toi, mais si je t'ai embrassée à la cérémonie de remise des prix, c'est juste parce que j'étais trop content qu'on ait gagné. Puisqu'on a tout éclairci, prenons un selfie ensemble. C'est vrai, le criminel a été mis derrière les barreaux et je pouvais enfin vivre comme une adolescente normale. On n'a plus besoin de déménager avec maman. Quant à papa, je ne pense pas que je pourrais le pardonner un jour. Tu ferais quoi, ma place ? Sous-titrage ST' 501